... Merci pour cette introduction. Je vais vous raconter une histoire. J'ai pris le parti de démarrer cette conférence avec vous en allant expliquer un peu, enfin beaucoup en fait, ce qui nous a conduits dans le comité de décision qui a dressé la feuille de route du prochain programme spatial de l'Agence spatiale européenne. Vous expliquez ce qui nous a conduits à faire les choix que nous avons faits. Le programme est extrêmement complexe. Il y a énormément de choses à dire. Il est évident que je ne peux pas aller partout. Vous m'excuserez par avance. Il y aura des choses que je ne dirai pas et je ne vais pas être dans la complétude absolue des réflexions qui nous ont amenés à dresser ce que sont les pierres angulaires du futur programme spatial de l'Europe. Je vais me concentrer en fait sur une explication sur chacun des thèmes scientifiques qui sont les thèmes de l'exploration spatiale, une explication de ce qui nous a conduit à retenir ou ne pas retenir en tant que future mission tel ou tel objet scientifique, telle ou telle mission. Et pour le faire, comme on va quand même aller des plasmas chauds de la magnétosphère terrestre jusqu'aux confins des origines de l'univers, je vais m'autoriser à chaque fois à réexpliquer, si vous en êtes d'accord, quel est le contexte scientifique, quelles sont les grandes questions et pourquoi on a besoin de mission spatiale pour y aller. Alors c'est parti. Et on va démarrer, je l'ai dit, on va balayer large. Donc en fait, on va aborder cinq thèmes qui sont les cinq thématiques sur lesquelles nous avons travaillé pendant deux ans à partir des contributions de nos collègues de toute l'Europe qui nous ont dit, on pense qu'il faut aller faire des missions sur tel et tel objet, sur telle ou telle discipline. Et en fait, quand on regroupe tout ça, on a en réalité cinq grands thèmes scientifiques qui, on va dire, peuplent l'histoire de l'exploration spatiale. Ces cinq grands thèmes, vous les voyez ici, physique des plasmas solaires et spatiaux, système solaire et évolution planétaire, formation et évolution des planètes, étoiles et galaxies, astrochimie et milieux interstellaires, rien que ça. Univers extrême, incluant les ondes gravitationnels, les trous noirs et les objets compacts, cosmologie physique des astroparticules et physique fondamentale. Eh bien, même pas peur, on va adresser tout ça en une heure. Mais je vais tricher, je vais quand même regrouper dans un seul thème, le quatrième et le cinquième, vous comprendrez pourquoi à la fin. Physique des plasmas solaires et spatiaux. Je vous le dis tout de suite, nous n'avons pas choisi de garder une mission spatiale, en tout cas une pierre angulaire du futur programme, c'est-à-dire une mission très conséquente sur ce thème-là. Donc, mon objet, là, dans cette première partie, va être de vous expliquer pourquoi nous pensons qu'il n'est pas nécessaire d'aller mettre une mission pierre angulaire du programme spatial dans ce thème-là. Et je réalise que quand je démarre comme ça, j'ai déjà oublié, je m'en excuse de préciser de quoi je parle, c'est quoi une pierre angulaire du programme spatial ? C'est que dans les différents plans qui sont des plans sur 20 ans des programmes européens, on a ce qu'on appelle des pierres angulaires ou des cornerstones, c'est-à-dire les trois missions, on décide qu'il y a trois missions qui sont des missions larges, qui pour l'Europe vont coûter jusqu'à 1 à 1,5 milliard d'euros. C'est généralement plus cher parce qu'il y a la contribution des états membres, mais si vous voulez, vous avez trois piliers, trois grosses missions autour desquelles on va ensuite compléter avec des missions on va dire moyennes, donc qui ont des budgets différents, qui sont plus dédiés à des objets scientifiques spécifiques. Mais voilà, on a trois pierres angulaires. Les trois pierres angulaires du programme actuel, on les connaît bien, je vais y revenir dans cet exposé. Notre enjeu, c'est de parler de celles qu'il y aura au-delà de 2035. Et ce que je viens de vous dire, c'est qu'il n'y en aura pas sur ces objets-là. Maintenant, j'explique pourquoi. Physique des plasmas solaires et spatiaux, les plasmas, ça n'a de secret pour personne. C'est quoi, en fait ? C'est le monde de la matière, mais chargé. C'est tous les électrons et tous les ions. C'est toutes ces particules qui ont du plus ou du moins et c'est tous les électrons et tous les positrons. En fait, c'est la quasi-totalité de la matière qu'il y a dans l'espace. On n'y pense pas souvent, mais c'est globalement ça qu'on va trouver partout dans l'espace. Et en termes d'objets, ça veut dire que si on veut s'intéresser ou si on veut travailler sur les plasmas, ça veut dire qu'on va travailler en fait sur ce que vous voyez en bas. Notre soleil, évidemment, et en particulier ses couches périphériques. J'y reviens juste après. La magnétosphère terrestre, tout ce qui concerne l'environnement proche de la Terre. Si on parle de magnétosphère terrestre, bien entendu, on parle aussi des magnétosphères de tous les objets planétaires. Ici, vous avez une fausse image de Jupiter avec en fait ce que vous verriez. Si vous pouviez voir la magnétosphère de Jupiter à l'échelle, c'est ce qu'on pourrait voir dans le ciel comparativement ici à la taille de la Lune. Et puis, ça, c'est plus lointain pour nous, mais c'est vrai que tout plasma, en fait, tout ce qu'on étudie dans le système solaire est directement applicable sur tous les objets astrophysiques qu'on va considérer extrêmement intenses en termes d'énergie. Et je ne vais pas parler de ça ici, mais globalement, tous les travaux qu'on fait en astrophysique sur les milieux extrêmes, c'est une étude des plasmas. Donc, OK, on y va. Soleil, héliosphère, magnétosphère sont les laboratoires naturels. On commence par, à tout seigneur, tout honneur, on commence par le Soleil. Le Soleil, finalement, est un objet très, très bien connu. Si je résume la situation, c'est notre étoile, bien sûr, on la connaît bien, 700 000 km de rayons, ça veut dire 100 fois le rayon de la Terre, ça veut dire un million de fois le volume de la Terre. Une étoile, somme toute, très banale, c'est ce qu'on appelle une étoile naine, relativement stable, en fait extrêmement stable. D'un point de vue thermodynamique, c'est un objet qui est quand même stable sur 10 milliards d'années. Ça fait un peu plus de 5 milliards d'années qu'il est comme ça. Il y en a encore pour à peu près autant. C'est particulièrement stable. Et quand je dis que c'est stable, c'est juste que l'objet ne va pas beaucoup bouger pendant 10 milliards d'années sur le fond, enfin globalement, parce qu'il y a un très bel équilibre entre l'effondrement gravitationnel lié à sa masse et le rayonnement thermonucléaire qui vient du centre de par la fusion de l'hydrogène en hélium. Tout ça, c'est archi connu. On connaît très bien la structure interne du Soleil grâce à l'héliostismologie. Je ne suis pas en train de dire qu'on sait tout, mais quand même, c'est un objet qu'on maîtrise. Ce qui est vrai sur l'objet dans sa globalité, en tout cas, au premier ordre n'est carrément pas vrai quand je rentre dans le détail. Le vrai sujet aujourd'hui de la science de l'héliosphère, de l'étude du Soleil, ça va être la dynamique de sa surface. Sa surface, ça ne veut rien dire parce qu'il n'y a pas de surface solide, mais c'est la dynamique de toutes ces couches périphériques, la photosphère, la chromosphère, la couronne, tout un tas de structures qui sont sur les zones périphériques du Soleil sur lesquelles il se passe des choses incroyablement compliquées et incroyablement dynamiques. Et autant on les observe de manière, je dirais, particulièrement exhaustive, enfin, on a un véritable observatoire du Soleil avec des missions spatiales en permanence qui nous permettent de le suivre très en détail dans différentes longueurs d'onde. Autant, vous avez pu lire les questions, moi, je ne vais pas les utiliser, simplement, ici, ça, c'est pour les éjections de masse coronale. C'est en gros la photo que vous voyez là, qui est une photo qui date de 2014. C'est dans certaines éruptions solaires qui sont extrêmement virulentes. En fait, il y a ce qu'on appelle une éjection de masse coronale. C'est en fait une éjection d'une bulle de plasma extrêmement intense qui va se propager à des vitesses supérieures ou parfois supérieures aux milliers de kilomètres par seconde qui va bombarder l'ensemble du système solaire, y compris la Terre. Et si on n'était pas protégé par notre magnétosphère, ça ferait très mal. et c'est des événements très réguliers, très, très spectaculaires que nous ne savons pas expliquer aujourd'hui. Pas plus qu'on ne sait expliquer de manière fiable la nature des éruptions, etc. Donc, le très gros enjeu de la physique solaire aujourd'hui, c'est d'essayer de comprendre ce que c'est que la dynamique de ce soleil qui, en fait, est beaucoup plus complexe dès qu'on va dans le détail de la simple description macro que je vous ai donnée au premier ordre, et il y a des enjeux quand même de physique assez conséquents puisque, juste pour resituer les choses, vous savez ou vous ne savez pas, mais la surface du soleil, la photosphère, là où s'arrête la lumière optique, 6 000 degrés, à peu près, enfin 5 500 degrés. Dans la couronne, au-dessus, on va monter à plusieurs millions de degrés dans le plasma. On ne sait pas pourquoi. La clé, c'est écrit là-haut, c'est le champ magnétique. Alors, traduction, rien ne vaut une bonne image. Vous avez ici une image de ce qu'est l'activité magnétique du soleil qui, évidemment, bouge à chaque seconde. Pas à chaque seconde, mais pas loin. Mais ce que vous voyez là, c'est une vue de la surface du soleil, les points noirs, les points blancs, avec certains très gros points blancs ici et un gros point noir là-bas derrière le carré bleu. C'est des pôles magnétiques. Le soleil n'a pas du tout un système bipolaire magnétique, un pôle sud, un pôle nord. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Il y a des pôles nord, pôle sud, partout. Ça bouge tout le temps. Il y a des périodes de grosse activité, il y en a plein. Les périodes de faible activité, il y en a moins. Ce qui est sûr, quand je dis que le champ magnétique régule tout, c'est que ce que vous voyez là apparaître, c'est une éruption solaire classique. Et ce que vous voyez, en fait, ça se voit très bien, on voit des arches. La matière qui est expulsée du soleil retombe dans le soleil. C'est un principe très basique de suivi des lignes de courant qui sont associées au champ magnétique. La matière sort sur un pôle magnétique et rentre dans l'autre pôle magnétique. C'est plutôt bien compris, mais c'est loin d'être expliqué dans le détail. Vous le voyez un peu partout, on voit ces belles arches qui se dessinent dès qu'on a une éruption solaire, qui sont cette démonstration du fait que tout est lié à l'activité magnétique. Une fois que j'ai dit ça, le problème, c'est qu'on s'arrête là, dans notre compréhension. Les spécialistes vont bien plus loin que ça, je vous rassure. Mais aller au cœur de la physique qui explique les interactions entre le plasma chaud, les champs magnétiques, etc., nécessite d'aller faire une étude multiéchelle depuis une description de l'ordre kilométrique. On parle d'un objet monstrueux, on est d'accord, mais être en capacité d'aller cartographier ce qui se passe dans le petit carré jaune avec une résolution de quelques kilomètres par pixel. Essayer d'aller analyser très en détail ce qui se passe là-dedans. Tant qu'on n'y arrive pas à faire ça en même temps qu'on va le mettre en parallèle avec le multiéchelle, la dizaine de milliers de kilomètres et plus, on ne saura pas expliquer les phénomènes qui sont à l'origine de l'activité solaire. Juste pour clarifier, mais vous l'aviez deviné, je le remets juste sur celle-là, on est bien d'accord que le soleil faisant 700 000 kilomètres de rayons, quand vous voyez ce truc-là, je vous laisse mesurer l'ampleur de l'événement. C'est en quelques minutes parfois, quelques heures parfois, des centaines de milliers de kilomètres qui sont parcourus. Je rappelle la Terre 6400, elle tient dans un tout petit morceau de cette éruption solaire. Et pour autant, pour comprendre ces phénomènes-là, on a besoin d'aller très en détail à l'échelle de quasiment du kilomètre par pixel. Ça, c'est les enjeux de la science moderne sur la physique solaire. Il faut y répondre, c'est sûr, d'un point de vue recherche fondamentale, et aussi parce que quand même, l'activité solaire, je l'ai dit tout à l'heure, ça a un impact direct sur la Terre et sur, vous connaissez tous, les orages. Vous avez entendu parler des orages magnétiques, vous avez entendu, évidemment, vous connaissez les aurores boréales. Peut-être certains ont eu la chance d'en voir. Bon, tout ça, c'est en interaction directe avec l'activité solaire. Donc, la compréhension du soleil, c'est aussi un petit sujet pour la météo spatiale de la Terre. L'avenir ? Bon, ici, vous avez une image, en fait, d'un futur projet. L'avenir de l'exploration solaire, il est dans l'observation en continu, dans la logique de mettre, de manière régulière, toujours plus de missions qui sont des observatoires de l'activité solaire. En fait, il y a toujours deux à trois missions qui sont en vol et qui permettent d'étudier le soleil, de suivre l'activité du soleil. Il n'a jamais été dit par notre comité qu'il ne fallait pas continuer. Simplement, ça ne justifie pas une pierre angulaire. C'est-à-dire que ça reste quand même dédié à une communauté très spécifique. Ce sera sans aucune difficulté une mission moyenne autour des pierres angulaires, mais rien ne justifie de cette physique dont je viens de vous parler en quelques mots d'aller mettre une mission spécifique sur l'activité solaire. De la même manière, et pardon, j'ai mis ici Solar Orbiter parce que peut-être certains le savent, il y a déjà dans le programme actuel de l'ESA une mission spatiale qui est en activité autour du soleil et qui s'appelle Solar Orbiter et qui, au passage, si vous êtes intéressé, allez voir sur le site internet. Il y a des photos et des animations absolument incroyables de ce qui se passe en termes d'activité solaire. Le deuxième sujet, plasma magnétosphère, il est là. c'est donc la magnétosphère terrestre. Alors là aussi, un sujet extrêmement bien connu parce que suivi depuis plusieurs décennies avec des satellites qui sont en orbite et qui font une mesure en continu du champ magnétique terrestre. Je rappelle, le sujet est simple. La Terre, vous le savez, a un pôle nord et un pôle sud géographique, un pôle nord et un pôle sud magnétique, inversé. Ça crée un champ magnétique propre qui est dessiné par ces très belles lignes blanches et dans un contexte où la Terre serait totalement isolée et perdue dans l'espace, vous auriez une superbe symétrie avec des lignes qui rentrent, des lignes qui sortent et puis tout ça vous imaginez en géométrie sphérique, vous avez des lobes autour de la Terre. On n'est pas isolé dans l'espace, on est bombardé en permanence par le vent solaire et par l'héliosphère. Ça veut dire que vous imaginez une onde de choc, une onde et des particules qui nous arrivent en permanence du Soleil qui font que au-delà de... En fait, la magnétosphère terrestre fait bouclier, elle nous protège du vent solaire mais évidemment elle est déformée vers l'arrière et c'est ce qui fait toute cette extension dans la direction opposée au Soleil qui est donc liée à cette activité solaire. Ça, on le connaît très bien. Évidemment, ça paraît super simple comme ça. Là, on est en deux dimensions. Tout ça, c'est en rotation, c'est en trois dimensions, c'est ultra énergisé, il y a des interactions particules, champ magnétique, champ électrique, etc., en termes physiques, c'est extrêmement compliqué. Mais la caractéristique, la dynamique de cet objet, on le connaît très bien. Maintenant, les grosses questions qu'on se pose, elles sont liées au fait, c'est un peu comme le Soleil, que nous ne comprenons pas bien ce qui se passe dans les zones qu'on va appeler les zones d'énergie, d'énergisation du plasma. C'est-à-dire là où il est, donc des particules chargées, là où il va être soit accéléré, soit chauffé. C'est la superbe zone rose ici, c'est-à-dire cette zone de choc qui est cette interaction entre le vent solaire qui va impacter la magnétosphère et une zone de choc où il se passe énormément de choses. C'est le niveau des aurores boréales. Ici, il y a des interactions assez fortes avec les rares particules du vent solaire qui passent et qui retombent ici. Il y a des processus d'énergisation assez complexes à comprendre. Et c'est les zones de reconnexion, là où en fait, les lignes du champ magnétique terrestre, au bout d'un moment, au-delà de la Terre, dans le sillage, on va dire, de notre activité solaire, vont se refermer. On ne maîtrise pas trop ça. C'est un vrai, vrai, vrai gros problème physique et de véritables énigmes pour les physiciens d'arriver à comprendre, donc c'est coupé ici, mais ces processus, je l'ai dit, d'accélération et de chauffage du plasma. Physiquement, et la science moderne, dans la compréhension de cet objet-là, elle se concentre sur ce sujet-là qui est les processus d'énergisation du plasma. OK. Pour aller là-dessus, ça veut juste dire, vous le voyez là-haut, en fait, il faut imaginer des missions spatiales qui doivent être en capacité d'être en constellation. C'est-à-dire, ce n'est pas un seul engin spatial, c'est plusieurs engins spatiaux qui vont voler en constellation, qui vont voler en formation, comme les avions qu'on voit qui se collent les uns aux autres. Exactement de la même manière, on va envoyer deux, trois, quatre engins spatiaux qui doivent voler en formation. On le fait déjà, en fait. Mais pourquoi on doit le faire ? Parce qu'en fait, les processus étant non linéaires et non stationnaires, il faut arriver à mesurer à la fois ce qui se passe à l'endroit même où il se passe, mais aussi mesurer ses conséquences, parfois à 1 000, parfois à 10 000, parfois à 100 000 km de distance. C'est ce qui est expliqué en haut, c'est-à-dire que vous avez deux missions spatiales qui sont les missions MMS qui est une mission américaine et la mission Cluster qui est une mission européenne qui sont toutes les deux des missions de constellation avec quatre satellites qui volent en formation. Et ces quatre satellites, en fait, vont être dans une logique où au moment, alors pour MMS, c'est justement dans la zone de reconnexion qui est symbolisée ici, vous voyez là où les lignes de champs se referment. Cette mission spatiale, en fait, va mettre, au moment où il y a un des engins spatiaux qui est dans la reconnexion, il y en a d'autres qui sont en dehors. Ce qui permet de comprendre en fait, qu'est-ce qui se passe au niveau de la centième de seconde sur une échelle de 10 km au niveau de l'échelle électronique, ce qui permet de comprendre ce qui se passe au niveau de l'échelle ionique, on est plutôt aux alentours des amplitudes de 1000 km, ce qui permet d'aller voir quel est l'impact à très large échelle, c'est-à-dire très loin de la zone de reconnexion. Ça, aujourd'hui, c'est de la routine. Ce n'est pas de la routine, on a deux missions qui font ça, mais c'est quelque chose qu'on fait depuis 20 ans. Parce que Cluster, vous le voyez, est une mission qui est partie en 2001 et qui est toujours en vol. Dernière prolongation maintenant, mais elle a plus de 20 ans d'activité, 20 ans de vol en formation pour aller étudier. Cluster est surtout concentré sur l'étude des phénomènes autour de nos aurores boréales, c'est-à-dire ces processus de reconnexion au niveau des zones polaires. Mais voilà, la logique aujourd'hui, la science des plasmas autour de la Terre, c'est faire des vols en formation dans des zones d'intérêt qui sont celles où nous avons ces processus d'énergisation du plasma. La suite, c'est la même, c'est continuer sur cette physique-là et cette étude-là, mais avec des missions de plus en plus développées. Et ce que vous voyez à l'étude aujourd'hui, ce qui a été proposé par la communauté au programme européen, c'est d'évoluer aujourd'hui vers des projets qui seraient avec des vols en constellation, avec au moins sept instruments qui volent en formation, enfin, sept spacecraft, vaisseaux qui volent en formation. Ça, c'est des très beaux projets. On est exactement dans la même logique que sur cluster ou MMS que vous voyez, dont je vous ai parlé et qui sont symbolisés au-dessus. Ça se fera, mais exactement que pour la... dans la même situation exactement que pour le soleil, nous ne pensons pas que ça peut justifier une mission dédiée type pierre angulaire qui fédérerait les communautés. C'est donc un objet en tant qu'un projet que nous n'avons pas retenu pour l'aison que je viens de vous donner dans le cadre des pierres angulaires de Voyage 2050. Allez, on va bouger. On va maintenant voir le système solaire et l'évolution planétaire. Sur ce thème-là, peut-être plus familier et plus classique, on est avec nos planètes habituelles. On les connaît bien, celles-là, on a nos planètes internes, nos planètes externes. On est d'accord, un système solaire interne depuis Mercure jusqu'à la ceinture d'astéroïdes, système solaire externe de Jupiter jusqu'aux confins du système solaire. Et puis, on a aussi le petit sujet des petits corps, tout ce qui est astéroïdes, comètes, etc., sur lesquels on a une participation scientifique très différente. Je meurs en rouge les petits corps parce que je vous l'ai dit, le temps passe très vite, je n'aurai pas le temps de tout aborder. Donc celui-là, je le mets de côté, d'accord ? Et je n'en parlerai pas, on pourra peut-être y revenir dans les questions si vous souhaitez. On va se concentrer sur les deux premiers sujets, système solaire interne, système solaire externe. Encore une fois, ce que je vais vous raconter là, ce n'est pas toute la science qui existe, c'est quelles sont les propositions qu'on a reçues de la part de notre communauté scientifique en tant que manifestation d'intérêt pour faire de nouveaux projets et financer de nouveaux projets dans le système solaire. Ici, juste pour rappel, mais je ne vais pas le développer, il y en a un paquet de missions spatiales dans le système solaire aujourd'hui. Et ça, ce ne sont que les missions européennes à leadership européen. Et donc, c'est la ligne intéressante pour nous, là, juste à l'instant, c'est la ligne du milieu qui démarre à Solar Orbiter et qui va jusqu'à ExoMars qui représente en fait ces missions qui sont actuellement en vol. Celle qui est en haut, c'est les missions qui sont actuellement en développement, donc qui vont voler sous peu. Donc, on a ce qu'il faut en termes de missions spatiales. Donc, si on va là-dessus, il va falloir choisir les bonnes. Donc, le système solaire interne, on va y aller tranquillement, on va se le faire simplement depuis le Soleil, enfin, depuis Mercure jusqu'aux astéroïdes. Je ne vais pas parler des astéroïdes, on va s'arrêter à Mars. Et je vais le faire avec une diapo par planète. Pourquoi ? Parce qu'on ne va pas le retenir non plus. Mercure. Aujourd'hui, il y a une très, très grosse mission qui est en approche de Mercure. Vous en avez sans doute entendu parler. C'est la mission Bepi-Colombo qui est une pierre angulaire du programme spatial européen qui avait été choisie il y a déjà plus de 20 ans dans le cadre d'un ancien plan de programmation qui était le plan Horizon 2000. Le temps de la construire, le temps qu'elle s'envole, etc. Bepi-Colombo est actuellement une mission qui a déjà fait un survol de Mercure qui va mettre 4 ans avec différents survols avant de se mettre en orbite autour de Mercure. Mais de toute façon, Bepi-Colombo va nous donner de la science pour les 20, 25 prochaines années si tout se passe bien. Il n'est pas question d'aller programmer tout de suite une nouvelle mission vers Mercure de très grande envergure alors qu'on a déjà celle-là qui est en activité. La photo que vous voyez là, c'est une vraie photo. La partie brillante, c'est un des capteurs, une des antennes de la sonde Bepi-Colombo qui s'est fait son propre selfie. lorsqu'elle a approché la planète lors du premier survol. Mars, je ne peux évidemment pas parler de Mars mais si vous attendez une conférence sur Mars, ce ne sera pas aujourd'hui parce que, en fait, tout simplement, nos collègues n'ont pas manifesté d'intérêt pour faire une mission vers Mars. Ça peut surprendre mais non en fait parce que quand on y pense, la feuille de route de l'exploration martienne, elle est particulièrement bien tracée. J'ai pris ici une photo qui est une photo du rover Curiosity qui est là pour vous rappeler, c'est une vraie photo donc, évidemment retravaillée, mais c'est une photo qui est là pour nous rappeler qu'il n'y a plus de question sur le fait qu'il y avait de l'eau sur Mars, qu'à un moment donné, c'est un environnement habitable, il y a plus de 3 milliards d'années. Ici, on est dans un environnement lacustre, tout ça s'est démontré, il n'y a aucun sujet là-dessus. Donc, OK, l'activité martienne, l'exploration martienne, aujourd'hui, il y a un peu de sismologie qui a été faite il n'y a pas très longtemps avec des contributions nantaises, la mission InSight, on a pas mal d'activités en orbite avec toujours au minimum actuellement deux spacecraft, deux vaisseaux spatiaux qui sont en orbite autour de Mars et qui font un monitoring régulier de son activité, atmosphérique en particulier, mais autrement, sur le sol, c'est le temps des rovers. Il y a toujours un à deux rovers, actuellement, deux rovers en activité sur le sol martien et ça, c'est pas un monopole mais quasiment quand même un monopole américain avec des contributions très fortes de la communauté européenne mais comme je disais, la feuille de route de l'exploration martienne, elle est tracée. La suite claire affichée et qui est déjà en cours, c'est le retour d'échantillons martiens. Et ce retour d'échantillons martiens, il est déjà programmé, ça ne veut pas dire qu'il va se faire tel que prévu, il prend un peu de plomb dans l'aile avec des sujets budgétaires aujourd'hui, mais ce retour d'échantillons martiens nous amène largement au-delà de 2040 en réalité. Et l'étape d'après ou en parallèle, c'est l'exploration habitée qui est un tout autre sujet qui sort du domaine de l'exploration spatiale robotique mais qui va être un sujet qui va occuper quand même pas mal 20 ou 30 prochaines années. Donc clairement, là vous avez une autre image qui est celle du rover européen qui n'est toujours pas malheureusement sur site mais par contre son orbiteur qui est mis ici évidemment c'est une vue d'artiste, son orbiteur lui est en activité, c'est ce qu'on appelle le Trace Gas Orbiter, le TGO qui est donc une des deux contributions de la mission ExoMars. Il nous manque le lander, si tout va bien il arrivera avant 2030. mais au-delà de ça, je l'ai dit, retour d'échantillon, c'est tracé, c'est clair, les contributions des États membres européens par rapport à la feuille de route américaine sont aussi globalement assez claires. Donc aujourd'hui, la communauté n'a pas cherché à s'emparer de voyages 2050 pour dire qu'on doit d'ores et déjà penser à une future mission martienne qui serait une pierre angulaire. Donc Mars n'est pas considéré, ça ne veut pas dire qu'on n'y fera pas de science, mais n'est pas considéré comme faisant partie du programme. Vénus, pareil, superbe planète qui a connu un très grand intérêt, vous en avez peut-être entendu parler au début des années 2000, enfin à la fin des années 90, en fait, avec une mission spatiale qui s'appelait la mission Magellan. Avant, on avait eu pas mal d'activités essentiellement via les Russes et les Américains, mais surtout les Russes qui étaient en capacité dès les années 80 à aller déposer des sondes à la surface de Vénus qui donnaient des premières images et des premières données vraiment quantifiables de ce qu'était l'horreur vénusienne en termes de température, de chimie, un truc qui corrode toutes les électroniques. C'est une catastrophe d'aller sur Vénus, très 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 compliqué. Et puis Magellan, enfin la mission fin des années 90, qui est la mission qui nous donne ces cartes-là. Parce que vous savez, Vénus, c'est une planète avec une atmosphère extrêmement dense. On ne voit rien de sa surface. fin des années 90, le radar Magellan cartographie pour la première fois la surface de Vénus. Ok, super. Depuis plus rien. On arrive en 2000 et pendant presque 30 ans, il ne se sera rien passé sur Vénus. Un peu comme si le fait de savoir de quoi est faite la surface avait coupé tout intérêt non pas pour les scientifiques mais pour les agences spatiales de financer des projets vénusiens. Ça s'est arrêté il y a maintenant presque 10 ans, un petit peu moins avec en parallèle côté européen et côté américain ce désir de retourner sur Vénus parce qu'une très forte pression de la communauté scientifique qui dit non mais c'est bon Magellan ça a 20 ans et ça n'a fait que poser des questions. Ça n'a pas répondu à tout ce qu'il y a à savoir sur cette planète qui est quand même un peu on dit souvent la jumelle de la Terre. C'est carrément pas la jumelle de la Terre en termes de conditions de surface mais en termes d'intérêt scientifique sur la compréhension de la formation du système solaire qu'est-ce qui fait que la Terre est unique etc. C'est juste un objet de prédilection donc il faut absolument y retourner. Aujourd'hui on a trois missions qui sont en préparation Envision qui est une mission du programme spatial européen en cours et qui devrait décoller en 2031 sur lesquelles il y a d'ailleurs une très forte contribution dans la thèse et puis deux missions américaines la mission Da Vinci qui va être une mission qui va déposer une sonde à la surface qui décollera de mémoire dans 2028 je crois et puis Veritas qui est une mission un peu comme la mission Envision c'est Envision qui est sur la diapositive un orbiteur qui va après Magellan revoir beaucoup plus en détail ce qu'il y a à la surface étudier la dynamique atmosphérique etc. Et donc Veritas c'est une mission qui ferait des choses assez complémentaires mais je mets un gros point d'interrogation parce qu'actuellement elle est bloquée dans le programme budgétaire américain et ils vont sans doute couper les livres donc elle est possible qu'on ne la voit pas évidemment ceux qui sont experts disent vous exagérez il y en a quand même eu une autre c'est vrai il y a eu la mission Venus Express qui était une mission européenne qui était une mission en fait dédiée sur l'étude très spécifique de la composition d'une petite partie de l'atmosphère une mission formidable mais qui n'a pas suffi à contenter la communauté par rapport aux enjeux que je viens de vous rappeler donc aujourd'hui programme spatial vénusien très bien défini qui va quand même lui aussi nous occuper sur 20 ans et en fait il y a eu 2-3 propositions de la communauté pour retourner sur Vénus dans le cadre de Cosmic Vision qui sont très pertinents pardon voyage 2050 qui sont très pertinents mais qui très clairement ne sont pas compatibles avec une logique de pierre angulaire pour l'instant je vous dis tout ce qu'on ne fait pas mais je vous rassure à un moment je vais arriver sur ce qu'on fait on y va justement on va passer au système solaire externe et là je vais passer un tout petit peu de temps quand même sur cette diapositive que je suis très heureux de pouvoir ressortir qui est une diapositive qu'on avait créée en fait il y a maintenant un peu plus de 10 ans il y a 15 ans pour défendre en fait le projet de JUS qui est le projet de la sonde qui va explorer Jupiter à partir de 2031 et qui est la première pierre angulaire du programme en cours qui est le programme Cosmic Vision et on avait en fait sorti cette diapositive créé cette diapositive pour rappeler en fait quel est l'enjeu le sujet on part à Jupiter d'accord Jupiter a des lunes qu'on appelle les lunes galiléennes il y en a plein d'autres mais les quatre principales lunes sont Yo, Ganymede, Europa, Callisto trois d'entre elles sont des lunes qui ont des océans en profondeur d'un point de vue historique je laisse je laisse de côté Galilée la découverte en 1610 on va laisser passer quelques siècles et on arrive en 1974 avec les sondes Voyager qui pour la première fois survolent vont survoler en fait vont faire un passage à Jupiter avant d'aller au-delà et qui nous donne les premières images un truc qu'on n'imaginait pas c'est que non les lunes ne sont pas des astres complètement on va dire inertes glacées identiques une boule de glace avec rien d'autre ce qui était un peu l'idée qu'on avait on n'avait pas trouvé mais on pensait que de toute façon elles étaient toutes pareilles on est tellement loin du soleil qu'il ne se passe jamais rien et les premières images qui avaient été données dès cette époque-là montraient que attention en fait elles ne sont pas du tout pareilles les lunes manifestement il s'y passe des choses en parallèle et ça n'a rien à voir il se trouve qu'en 1985 on découvre pour la première fois une vie au fond des océans au niveau des fumeurs noirs sans oxygène et sans lumière un vrai sujet qui était du point de vue biologique une petite révolution quand même c'est à dire qu'il y avait quand même ici une découverte de ce qu'on appelle la vie dans des milieux dans les milieux extrêmes et la vie des organismes extrémophiles qui certes n'est pas du tout corrélé à l'enjeu des lunes de glace mais va venir très vite pourquoi parce que quand en 1995 arrive la première mission vraie mission d'exploration de Jupiter qui est la mission Galiléo et juste après enfin un tout petit peu plus tard la mission Cassini à Saturne qui fait les mêmes choses découvre quoi que carrément en fait les lunes il n'y en a aucune qui est identique à une autre et c'est même mieux que ça parce que finalement pour beaucoup d'entre elles manifestement il y a des océans sous la glace alors qu'on est dans un environnement où il fait moins 150 degrés à la surface voire moins 180 au niveau de Saturne en fait on démontre par tout un tas d'observations qu'il existe des océans liquides sous la glace de ces objets là ok mais s'il y a des océans liquides et que sur Terre on sait que dans les océans liquides en profondeur sans lumière et sans oxygène il y a des organismes vivants vous êtes évidemment comme tout le monde vous avez fait le lien l'enjeu de l'habitabilité des lunes et la capacité d'imaginer qu'il y a peut-être des organismes vivants ailleurs dans le système solaire et multiplié par ce que vous voulez d'accord du jour au lendemain enfin presque mais début des années 2000 soudain l'exploration des lunes de Jupiter et des lunes de Saturne prend un engouement enfin prend une motivation radicalement différente de ce qu'elle était sur ces premières époques on arrive donc ici alors j'irai juste après 2012 on arrive donc dans les années 2010-2012 à l'idée que mais d'accord ok en fait c'est maintenant qu'on doit imaginer les missions qui vont réellement aller caractériser ces habitats profonds ces endroits particuliers ces lunes dans lesquelles il y a des océans en profondeur on n'a pas de mission qui est capable de faire ça il est temps de les construire c'est l'enjeu de la mission de Jousse qui est partie et puis il y a une étape après j'y reviens juste après ça c'était juste pour dire que dans ces époques là c'est aussi le moment où on commence à aller pleinement dans les exoplanètes et les exoplanètes c'est un sujet j'y reviendrai après mais qui va être assez important parce que forcément les lunes de glace c'est un peu aussi des modèles réduits de tout un tas d'une grosse famille d'exoplanètes ok donc cette phase d'exploration de caractérisation pardon on est en plein dedans alors je la balaye je m'excuse pour l'anglais mais je la balaye en trois images aujourd'hui je l'ai dit il y a la mission Jousse et cette mission Jousse c'est l'étude détaillée du système de Jupiter dans son ensemble c'est-à-dire étude de la planète étude de sa magnétosphère les magnétosphères n'ont plus de secret pour vous maintenant celle de Jupiter est encore plus compliquée et encore plus intéressante que celle de la Terre et puis c'est l'étude en tant que système de tous les couplages couplage gravitationnel couplage magnétique qu'est-ce qui fait que ça fonctionne en système il y a énormément de processus qui existent dans le système de Jupiter que nous ne comprenons pas et qu'on va étudier avec la mission Jousse pendant trois ans de 2031 à 2034 quand la mission va graviter dans le système de Jupiter et puis on va ensuite aller explorer très en détail les trois lunes qui ont des océans c'est-à-dire Europe Calisto et Ganymède avec tout particulièrement la lune Ganymède puisque l'Europe va pour la première fois en 2034 mettre en orbite autour d'une lune un satellite spatial et ce sera donc une étude pendant plus d'un an de la caractérisation complète de la lune Ganymède qui est un archétype des lunes gelées on va dire du système solaire externe donc une véritable phase de caractérisation complétée par une mission américaine qui devrait partir en 2024 l'année prochaine si tout va bien et qui arrivera en 2029 qui sera une mission dédiée à la lune Europa qui est la lune qui a le plus fort potentiel exobiologique parce que l'océan est peut-être pas très profond sous la glace ce ne veut pas dire qu'il y a de la vie ça c'est un tout autre sujet mais en tout cas l'habitabilité de cette lune est démontrée et eux ils vont faire ce qu'on appelle un clipper c'est-à-dire que c'est pas un orbiteur c'est un objet qui va un engin spatial qui va en fait pendant plus de deux ans enfin presque trois ans avoir des surveilles rapprochées une orbite très elliptique qui va faire qu'il va s'éloigner se rapprocher etc et il est obligé de faire ça parce que la stature de radiation est tellement agressive qu'autrement il grillerait toute l'électronique en quelques mois donc c'est pas un véritable orbiteur mais ça va faire une très belle science et c'est complété par Dragonfly qui est une mission qui va aller sur Titan elle et qui est programmée pour arriver en 2034 et qui va aller elle explorer la surface de Titan et ça je vous l'explique dans la diapo qui suit mais cette phase de caractérisation elle est maintenant très claire alors la suite n'a posé aucun débat dans le comité de décision auquel j'appartenais quand on a dû discuter des pierres angulaires moi je faisais partie des deux représentants du domaine système solaire je n'étais pas là pour défendre ce cas là mais il se trouve que je n'ai même pas eu besoin parce que toute la communauté de toute façon une des pierres angulaires elle doit faire ça elle doit aller au delà de la phase de caractérisation on sait qu'il y a des environnements habitables donc voyage 2050 il faut impérativement qu'on fasse une mission qui aille explorer maintenant ces habitats profonds qu'on va commencer à caractériser avec les missions en cours je ne peux pas vous en dire beaucoup plus parce que l'étude est actuellement en cours à savoir où est-ce qu'on va et je n'ai pas le droit d'en parler c'est aussi simple que ça mais je m'en excuse mais quand même il n'y a pas de sujet on va aller soit sur Encelade une lune de Saturne qui est très petite sur laquelle vous le voyez ça c'est une image qui avait été obtenue par la sonde Cassini qui est passée au travers des plumes en fait le pôle sud d'Encelade c'est des geysers en permanence il y a du geyser il y a de l'activité qui est directement liée en fait une interaction entre cette couche liquide qu'on sait exister en dessous qui est capable d'extraire de la matière de manière geyser dans l'espace voilà et donc celle-là a un potentiel exobiologique considérable la capacité à atterrir au pôle sud à aller étudier tout ça c'est très compliqué mais c'est évidemment une cible extrêmement extrêmement on dirait favorable sur laquelle l'agence spatiale européenne mais les américains les américains aussi se concentrent pour le on va dire les explorations 2040 et au-delà Europe pour les raisons que je vous ai données il y a déjà le Europa Clipper c'est un peu le même sujet mais en version plus massive c'est beaucoup plus gros qu'Encelade on a un océan en profondeur il y a beaucoup de choses tout dépend de ce qui va sortir du Europa Clipper techniquement quand même beaucoup plus compliqué qu'une petite lune comme Encelade mais c'est évidemment des objets sur lesquels on se concentre aujourd'hui et le troisième je l'ai dit c'est Titan très grosse lune de Saturne sur laquelle il n'y a pas ce qu'on en sait le potentiel exobiologique il n'est pas du tout lié aux océans en profondeur ce n'est pas du tout le sujet le sujet de Titan c'est que vous le voyez sur cette photo c'est une lune qui a une atmosphère et cette atmosphère on ne sait pas vraiment on ne sait pas vraiment enfin pardon on sait énormément de choses sur elle on ne sait pas vraiment quel est son potentiel exobiologique ce qu'on sait c'est qu'il y a des molécules extrêmement complexes qui vont jusqu'à parfois 100 000 unités de masse atomique pour ceux à qui ça parle c'est de très très grosses molécules on n'est pas loin des molécules type acisaminé c'est de ça qu'on parle ce qu'on appelle des tôlins mais de quoi sont-ils faits comment se constituent-ils qu'est-ce qu'on peut en faire on ne sait pas trop mais ce qu'on sait c'est qu'en termes de on va dire laboratoire naturel de ce qu'aurait pu être la chimie prébiotique sur Terre c'est une bonne cible oubliez tout de suite le fait que c'est une Terre je l'ai dit tout à l'heure il fait moins de 200 degrés donc n'imaginez pas qu'il y a des organismes millions quoi que ce soit la surface c'est pas le sujet c'est un sujet de chimie c'est un laboratoire de chimie naturelle c'est peut-être le seul endroit dans le système solaire où il y a un endroit où on arrive à faire des molécules qui sont des vraies molécules complexes d'accord et donc il y a un enjeu de comprendre comment ça se passe et jusqu'où ça a pu aller et c'est ça l'origine de la mission Dragonfly et c'est ça l'intérêt pour la communauté d'imaginer une mission pierre angulaire qui retournerait là-bas une des trois c'est sûr va sortir comme candidat on va dire préféré pour retourner pour retourner au delà de 2040 avec une très grosse mission ambitieuse au niveau européen on en a une il nous en manque deux on va partir je ne sais pas ça va ah c'est chaud ça va parce que là je vais peut-être avoir un petit peu plus d'un quart d'heure mais je vous rassure ça va je vais faire mieux on arrive maintenant dans l'astrophysique on va dans le monde de la voie lactée formation évolution des planètes des étoiles et des galaxies je ne vais pas vous faire un cours mais notre sujet est simple vous vous rappelez sans doute qu'on est là ça c'est une vue d'artiste c'est évidemment pas une photo mais ça c'est notre voie lactée entre 200 et 400 milliards d'étoiles pour l'instant on a parlé de notre soleil c'est le point rouge qui est là et puis nous on habite ici là on va juste s'intéresser à tout ça à ce bloc là ça c'est la voie lactée c'est la partie de l'astrophysique sur laquelle on va se concentrer sur les dix minutes qui viennent avec trois sujets vous voyez trois thèmes qui nous ont été remontés par la communauté scientifique est-ce qu'on s'intéresse au problème de l'évolution formation évolution des planètes des étoiles les galaxies je rajoute dans l'infrarouge c'est à dire en gros comprendre quelle est la dynamique de notre voie lactée est-ce qu'on va le faire mais dans un environnement un peu particulier qui est un environnement très extrême c'est l'environnement des ultraviolets ou est-ce qu'on va le faire ou est-ce qu'on va regarder toute autre chose c'est à dire on va aller à la quête de nouvelles exoplanètes de planètes autour d'autres étoiles trois sujets très distincts en fait il y en a deux qui sont en rouge parce que je ne vais pas en parler vu que j'explose déjà heureusement que j'ai fait des choix je ne vais pas en parler tout simplement parce que c'est des superbes sujets mais ils explosent les budgets on n'est pas capable et ces deux projets-là si on y va ce qui scientifiquement est justifié ne sont pas faisables aujourd'hui dans les budgets disponibles à l'agence spatiale européenne même si je me projette au-delà de 2040 c'est à dire qu'on n'est pas du tout en train de dire que ça va dépasser de 10% on est juste en train de dire que c'est des trucs qui vont aller peut-être à 10 milliards d'euros on n'en sait rien c'est hors contrôle donc scientifiquement super on ne sait juste pas faire aujourd'hui j'en parlerai pas on va se concentrer un tout petit peu sur le premier thème sur l'écosystème galactique avec astrométrie de précision je vous explique tout de suite de quoi on parle et puis ensuite on parlera un petit peu des exoplanètes tempérées je ne vais pas faire un cours d'astronomie mais je rappelle quand même les bases avant une mission qui s'appelle la mission Gaia qui a maintenant quelques années nous ne connaissions la position exacte de quelques étoiles que par une méthode qui est la seule méthode valable l'astrométrie l'astrométrie en fait c'est le principe il est expliqué là-haut c'est le fait que pour mesurer la distance à laquelle se trouve une étoile je n'ai qu'une chose à faire c'est une mesure angulaire je sais que quand la Terre fait un tour sur elle-même autour du Soleil elle franchit 300 millions de kilomètres puisqu'on est à 150 millions de kilomètres du Soleil donc vous tracez vous voyez de la Terre à la Terre vous avez un segment de 300 millions de kilomètres et puis vous regardez une étoile au loin pas trop loin et on est d'accord que selon que vous la regardez à une saison ou 6 mois plus tard ben en fait vous allez avoir vous n'allez pas pointer exactement avec le même angle puisqu'il y aura 300 millions de kilomètres de déplacement la mesure angulaire plus les 300 millions de kilomètres vous faites un peu de trigonométrie et vous savez mesurer la distance de l'étoile ça s'appelle l'astrométrie basique seulement ce problème de ce truc basique c'est que comme on n'a que ça c'est vite hyper limitant parce que ça veut dire que pour mesurer une mesure angulaire d'une étoile qui se trouve à plusieurs années-lumière le triangle il n'est pas du tout comme ça vous imaginez tous comme moi que l'angle il est infiniment petit donc jusqu'à il y a quelques années même avec des satellites spatiaux et c'était le satellite Iparcos on avait en réalité sur les 200 milliards d'étoiles dont je viens de vous parler la position exacte de 50 000 étoiles qui étaient les plus proches de nous et quand je dis il n'y a pas longtemps c'est il y a encore 20 ans nous connaissions exactement la position de 50 000 étoiles dans tout l'univers c'est tout tout le reste on pourra en parler c'est des mesures non pas arbitraires mais des mesures relatives qui sont liées à tout un tas de techniques dont je ne parlerai pas aujourd'hui Gaia il y a quelques années mission européenne a révolutionné le monde la mission Gaia là c'est toujours nous le point jaune il est là on est ici alors ça c'est une vraie image du coup de la voie lactée la mission Gaia enfin reconstruite bien sûr la mission Gaia en fait nous permet de faire des mesures précises jusqu'à la limite du cercle rouge alors précise veut dire à 10% près on est passé de ce qui était à peu près le point jaune à l'échelle qui était notre capacité à faire des mesures précises de position d'étoiles au cercle rouge que vous voyez là en 5 ans les 3 campagnes d'observation de Gaia ce qui a radicalement révolutionné notre compréhension et notre vision de ce qu'est notre voie lactée en 5 ans on est passé de 50 000 à bientôt 1 milliard d'étoiles pour lesquelles nous connaissons précisément la position et la vitesse de déplacement sujet essentiel et je ne vais pas rentrer là dedans qui nous permet de comprendre un peu comment serait partie la masse dans la galaxie qui nous permet de rentrer beaucoup plus en détail dans la dynamique de cette galaxie chercher un petit peu la masse sombre qui est un sujet qui va nous passionner dans la dernière partie de l'exposé mais en tout cas voilà juste prenez cette mesure qu'on a radicalement changé notre vision alors une autre manière de le voir c'est avec un petit film avant Gaïa c'était ça notre voie lactée aujourd'hui c'est ça ça c'est notre vraie voie lactée vous la voyez bouger regardez chacun des points ça fait partie du milliard de points ou quasiment dont je vous ai parlé tout ça chaque point est une étoile pour lesquelles nous connaissons la position et le déplacement et ce que vous avez là c'est une animation de la manière dont en fait tourne en tout cas et de ce qu'est la dynamique de notre galaxie je suis depuis la Terre et je regarde si je pouvais regarder Gaïa regarde ça nous projette et vous voyez pas tout mais vous voyez un petit peu mieux ce qu'est nous on a juste une petite image mais vous pouvez imaginer que les scientifiques là on a pour 30 ans à s'éclater sur les données Gaïa à contraindre et comprendre ce qu'est vraiment notre voie lactée ça c'est vraiment une idée une image encore une fois tout ça c'est des points aujourd'hui connus extrêmement précisément en position et en vitesse une autre manière de le dire c'est cette petite animation toute simple constellation d'Orion voilà ce que sera la constellation d'Orion dans 450 000 ans alors en fait c'est faux parce qu'entre temps les étoiles de la constellation d'Orion ont disparu parce qu'elles sont hyper massives et donc elles ont une durée de vie relativement courte donc elles elles seront plus là mais ce que vous voyez là c'est pas c'est pas une animation pour rigoler c'est là on va dire l'extrapolation des mesures de vitesse actuelles et des différentes étoiles qui sont dans notre environnement proche et qui vont voilà on comprend aujourd'hui comment bouge notre galaxie et comment elle est voulu alors en soi c'est beau comme ça c'est pas ça la science la science elle est derrière je vais pas aller trop vite dessus mais peut-être que ceux qui sont férus d'astrophysique connaissent le diagramme Arch-Franc-Grossol la physique stellaire se résume à un diagramme alors bon tout astrophysicien me tape dessus si je dis ça mais en réalité à un moment donné une étoile c'est pas si compliqué que ça physiquement parlant comme je l'avais dit au début avec le soleil et on peut ramener les étoiles dans un diagramme ultra synthétique où on va retrouver tout couleur, température, luminosité nature du spectre etc tout se résume enfin quand on a un point dans l'arch-Franc-Grossol et qu'on connait bien le diagramme Arch-Franc-Grossol on a toute la caractéristique d'une étoile ça c'était après Hipparcos ça c'est après Gaillard aujourd'hui voilà le diagramme Arch-Franc-Grossol avec son milliard d'étoiles qui ne révolutionne pas notre compréhension des étoiles mais nous permet d'être beaucoup plus confiants dans notre capacité à expliquer ce qui se passe dans les stades d'évolution des étoiles pourquoi, comment, etc tout ça c'est la science de Gaillard alors en deux mots le comité ESA qui a travaillé sur les pierres angulaires il a été convaincu par un projet qui tombe sous l'évidence ce que je vous ai montré c'est ça c'est la voie lactée dans le domaine visible ce qu'on a été capable de faire dans le domaine visible avec Gaillard on est aussi capable de le faire dans d'autres longueurs d'onde et donc tout simplement aller chercher un Gaillard c'est à dire le même chose que l'objet Gaillard mais dans le domaine du proche infrarouge va nous donner avec la même précision et la même capacité de positionner comprendre compter etc des informations sur le bulbe galactique vous l'avez noté c'est frustrant le bulbe galactique je reprends cette image là pardon je reviens un peu loin c'est quand même bien noir beaucoup de matière sous forme de nébuleuses de poussière etc qui fait que dans le domaine visible il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas au centre de notre galaxie dans le domaine infrarouge ce qui illustre cette image vous l'imaginez chaque point c'est le ratio entre ce que va être le signal dans le domaine infrarouge versus ce qu'il est dans le domaine visible donc plus c'est brillant plus ça veut dire qu'on va voir des choses dans le domaine infrarouge qui ne sont pas visibles dans le domaine visible et donc là typiquement bam bingo on va avoir un accès direct au bulbe galactique ce qui va être considérable parce que c'est juste là qu'il y a 80% des étoiles et puis vous allez aussi avoir accès ici vous avez une image de ce que sont les bras vous savez notre galaxie est une galaxie spirale ça veut dire qu'elle a des bras spiraux et c'est dans les bras spiraux qu'on a la jeunesse des nouvelles étoiles toutes les étoiles jaunes se créent la quasi-totalité d'entre elles dans ces bras spiraux où pareil pas de chance il y a énormément de matière non transparente au visible mais transparente à l'infrarouge donc là aucun doute faire une mission Gaia-NIR Gaia proche infrarouge et peut-être une pierre angulaire du programme du programme voyage 2050 au-delà de 2040 ce ne sera pas forcément celle-là ce ne sera pas forcément celle-là parce qu'on a quand même un autre sujet qui est l'explosion du domaine scientifique des exoplanètes aujourd'hui nous savons qu'il y a au moins 5000 planètes autour d'autres étoiles on va bientôt savoir on va bientôt en connaître plutôt un million il y a énormément de planètes autour d'autres étoiles est-ce qu'il n'y a pas ici matière à faire une pierre angulaire du programme voyage 2050 alors je résume la situation rapidement c'est pas qu'on manque de mission aujourd'hui vous avez ici côté européen une cartographie de ce qui est en cours il y a eu Kéops qui a été envoyé en 2019 détection de transit détection de planètes par la méthode des transits c'est-à-dire la méthode des éclipses vous avez en 2021 l'arrivée du James Webb absolument hallucinant évidemment c'est une mission américaine mais la contribution européenne est très très conséquente l'équivalent d'une mission moyenne donc 500 millions d'euros qui est quand même évidemment par rapport aux 8 milliards ça peut paraître peu mais en termes de ticket d'entrée pour la contribution scientifique européenne à James Webb c'est considérable avec un programme d'exception d'exoplanètes qui est très important vous avez prévu dans le programme Cosmic Vision deux missions qui sont actuellement en développement la mission plateau qui va nous permettre de passer à environ un million d'exoplanètes caractérisées d'ici quelques années et vous avez la mission Arielle qui va être une mission de caractérisation de la chimie j'explique rapidement le contexte des planètes c'est simple les familles de planètes on a les planètes géantes ça c'est Jupiter et toutes les exoplanètes du même genre on a les planètes type Neptune ça c'est Neptune c'est pas une planète géante parce que c'est pas que de l'hydrogène et de l'hélium voilà il y a aussi beaucoup d'eau et beaucoup de roches donc c'est les plus compliqués en fait physiquement parlant donc Neptune et tous les types Neptune on a les planètes telluriques super chaudes c'est celles qu'on arrive aujourd'hui à des tétées facilement c'est quoi ? c'est des planètes dont la surface est plutôt à 1500 degrés donc quasi fondue la roche est fondue mais qui sont en fait des planètes type Terre mais qui sont sur une orbite tellement rapprochée de leur étoile qu'elles sont quasiment quasi fondues sur la surface en tout cas et puis vous avez les planètes tempérées les vrais types Terre ce que je vais vous expliquer là c'est le process en fait vous avez tous entendu parler des exoplanètes mais vous savez peut-être pas tous que pour la quasi totalité d'entre elles on sait qu'elles sont là mais on les a jamais vues méthode de détection les méthodes de détection classiques méthode de vitesse radiale ou méthode de transit ça nous permet de dire qu'il y a une planète et ça nous permet de caractériser sa masse et son rayon on n'a pas besoin de l'avoir pour ça donc la quasi totalité dans les débuts de l'histoire des exoplanètes avec les premières méthodes de vitesse radiale avec les premières observations de transit depuis la Terre et avec les premières missions qui sont les missions Corot et Kepler en fait on est sur une logique où on détecte des exoplanètes comme vous voyez de tous les types d'accord et on est capable quand on commence à en avoir beaucoup à commencer à faire des statistiques sur ce qu'est la répartition dans notre environnement pas trop lointain en termes de quantité de familles type géante sub-géante etc lesquelles sont proches des étoiles lesquelles sont loin faire un peu de stats autour de ça mais là on est déjà au début des années enfin on a déjà largement dépassé les années 2000 on n'est pas encore vraiment capable de savoir lesquelles vont être vraiment potentiellement intéressantes pour faire une véritable caractérisation au sens je les vois et j'analyse de quoi elles sont faites etc il faut attendre un petit peu mais on y arrive avec ici des projets qui vont être beaucoup plus conséquents on va aller grâce aux stats qu'on a explorer des régions du ciel particulière pour être en capacité en gros de dire mais en fait là il y a celle-là 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 c'est des trucs elles ont l'air potentiellement intéressantes on devrait être en capacité de les voir de les analyser d'aller plus loin c'est-à-dire de détecter des cibles potentielles sur lesquelles on peut aller vers une véritable caractérisation ça ça commence on arrive avec des projets dont vous avez peut-être entendu parler comme le Hubble Space Telescope évidemment comme Spitzer qui nous permettent de commencer à regarder vraiment des planètes et c'est des chantiers qui étaient alors en cours regarder les planètes c'est commencer vous avez dû en entendre parler celle-là l'une atmosphère on a détecté de l'eau dans la planète si on a détecté de l'eau ça veut dire qu'on a pu voir la planète et qu'on a pu faire un spectre de son atmosphère de manière très grossière mais ça commence et au début ça ne se fait que sur les très grosses planètes qui sont avec des facilités d'observation et puis arrivent les télescopes un peu plus sophistiqués qui nous permettent d'avancer un peu sur le sujet toujours plus sophistiqué le James Webb va nous permettre d'avancer considérablement là-dessus mais il nous manque toujours la caractérisation précise on va dire sur toutes les familles de planètes et puis en particulier sur celles de faible masse on arrive sur plateau vous voyez dont je viens de vous parler et avec Ariel derrière les deux missions européennes qui arrivent avec un tableau quasi complet qu'est-ce qui nous manque bah évidemment vous le voyez comme moi ce qui nous manque c'est ça c'est la découverte d'une nouvelle terre nous ne savons toujours pas comment découvrir une nouvelle terre techniquement c'est extrêmement challenging c'est extrêmement compliqué mais l'horizon 2040 il est là on y va ou on n'y va pas on fait ce pari de dépenser beaucoup d'argent et mettre l'énergie scientifique et technologique sur la détection d'une exoplanète qui serait une autre terre ou on ne le fait pas et bien je peux vous dire maintenant je peux le dire 8 mois de débat 8 mois de débat dans notre comité à savoir s'il fallait ou non aller sur ce sujet là je ne vais évidemment pas rentrer dans le détail de cette diapositive mais ce qu'il faut comprendre c'est que rentrer aller là dessus c'est faire de l'interférométrie dans le proche infrarouge quand on avait tenté en 2000 au début des années 2000 on s'était déjà dit alors pas moi mais la communauté s'était déjà dit là il y a un objet qu'il va falloir explorer il faut y aller c'était la mission Darwin enfin le projet Darwin c'était même chose que ce que je vous ai dit tout à l'heure sur l'UV etc on a vite vu que ça allait exploser au delà de 10 milliards et qu'il fallait oublier les technologies ont évolué depuis le savoir-faire aussi les stats aussi sur où est-ce qu'on doit aller comment pourquoi et ça c'est des analyses je remercie mon collègue Jérémy Lecomte qui a accepté que c'était son travail lors de notre travail dans le comité je lui ai demandé l'autorisation de diffuser ces diapos il ne m'a dit pas de problème donc je le fais ce que vous ne voyez pas c'est le nombre 3 c'est à dire que peut-être que si on doit rentrer dans les coûts c'est peut-être la version minimaliste avec un interféromètre avec 4 télescopes de moins d'un mètre de diamètre dans le prochain infrarouge statistiquement aujourd'hui la chance de détecter une exoplanète avec ça au-delà de 2040 on pourrait peut-être en trouver jusqu'à 3 maximum donc ça veut dire peut-être zéro on y va ou on n'y va pas 8 mois de débat et bien on y va on y va c'est le choix qui a été fait de dire pardon pour l'anglais encore une fois mais l'idée elle est bien là vous voyez ici un équivalent Vénus un équivalent Terre et un équivalent Mars à un moment donné je suis capable de voir une exoplanète type Terre ça veut dire je suis capable de voir n'importe laquelle de ces planètes là et lorsque je vais regarder le spectre de la composition de son atmosphère je vais avoir des informations qui vont tout de suite me dire de quel type de planète je parle est-ce que c'est vraiment une type Terre avec une chimie extraordinairement complexe avec de l'eau du CO2 évidemment mais aussi de l'ozone etc ou est-ce que c'est une planète classique où la vie n'a jamais apparu où je vais trouver du CO2 point barre ça c'est un vrai enjeu une année de travail actuelle qui n'est pas encore terminée pour savoir si le jeu en vaut la chandelle ou pas est-ce que c'est techniquement faisable ou pas donc c'est encore en cours et si la conclusion est de dire que ça n'est pas faisable Gaïanir la pierre angulaire ne sera pas l'exoplanète mais sera celui que je vous ai montré juste avant Gaïanir alors attention ça fait une heure il m'en reste une affaire mais j'ai largement dix minutes n'est-ce pas vous me les laissez ? ouais je vous laisse pas le choix en fait j'ai dit que de toute façon je l'avais prévu donc je l'ai tout regroupé dans un seul thème ok on va faire d'un seul coup l'univers extrême les ondes gravitationnels les trous noirs les objets composés la cosmologie la physique des astrophes et la physique fondamentale parce que c'est simple alors pardon blague à part on y va ? vous êtes prêts ? bon vous connaissez le sujet système solaire on est des pros le système solaire dans la galaxie ça n'a plus de secret pour nous la galaxie dans son amas galactique ok bon ça devient un peu chaud mais quand même on sait à peu près de quoi on parle on est rendu là c'est-à-dire on sait il y a plein de galaxies autour de nous mais c'est pas c'est pas homogène tout ça on est juste là dans ce diagramme que je suis sûr beaucoup d'entre vous connaissent qui est cette représentation schématique en deux dimensions d'un univers multidimensionnel mais qui nous ramène dans la dimension temporelle depuis un truc qu'on ne comprendra jamais qui s'appelle le bing bang peut-être qu'on pourra comprendre quelque chose au 10 puissance moins 32 secondes je ne vais surtout pas rentrer là-dedans moi je vais m'intéresser à ce qui se passe à partir de là et là c'est la charnière à 380 millions comme tout le monde s'en rappelle lorsqu'apparaît la première lumière première lumière ici ce qu'on appelle le fond cosmologique d'accord et puis à partir de là on rentre dans une période très compliquée qui est la période des âges sombres et puis derrière on va développer l'arrivée de nos galaxies enfin de nos étoiles de nos galaxies etc. pour arriver à ce qui se passe ici alors attention d'un point de vue théorique tout est simple la relativité générale nous a tout dit il y a maintenant pas mal d'années et explique le bing bang d'un point de vue relativement simple on est tous d'accord le bing bang c'est à un moment donné la relativité générale nous permet de prédire qu'il y a le bing bang qu'elle a fait tout ce que je viens de vous résumer apparition de la lumière à tel ou tel moment et puis à partir de la lumière la masse apparaît à un certain moment enfin la matière apparaît la matière fait des étoiles etc. c'est un univers en expansion et puis c'est un process d'explosion classique au sens où l'univers en expansion ok d'abord ça va super vite et puis progressivement ça se ralentit tout va bien jusqu'en 1965 ou en 1965 mais déjà avant on le devinait en fait apparaît la première détection du fond cosmologique Penzias et Wilson pour ceux qui s'en rappellent détection du fond cosmologique qui nous donnent en gros détection de la première lumière cartographie ça ressemble à ça je peux vous le montrer je le ferai plus tard la détection de la première lumière qu'on cartographie dans l'univers entier alors à Penzias et Wilson non ils ont juste un petit signal mais un petit peu plus tard on va et je vais vous le remontrer juste après cartographier de manière de plus en plus précise le fond cosmologique et là il y a des grumeaux on se rend compte on met à plat d'un seul coup deux choses qu'on appelle les postulats de Friedman en fait on met à plat avec ces découvertes du fond cosmologique la caractérisation du fond cosmologique l'idée que l'univers est homogène dans toutes les directions et que l'univers est globalement homogène et que ça serait vrai n'importe où qu'on soit dans l'univers et l'apparition des grumeaux ne peut s'expliquer que parce qu'il y a de la masse qu'on ne voit pas qui existe mais qui n'est pas la matière visible et ça toute l'analyse de plus en plus détails du fond cosmologique a permis sur les 30 dernières années d'aller plus en plus profondément là-dedans très vite on dit ok il y a donc c'est pas grave ça ne remet pas du tout en question la relativité générale ça veut juste dire qu'on va rajouter le paramètre qui manque autour de la masse manquante qu'on va appeler la matière noire et cette matière noire en fait va être le point de départ de notre histoire des âges sombres où vous voyez en fait que pardon c'est en anglais mais les âges sombres c'est cette période où la matière ordinaire c'est-à-dire la matière invisible va en fait tomber dans les puits gravitationnels les structures qui ont été créées par la matière noire ceux qui suivent un peu la cosmologie savent qu'aujourd'hui on sait que les galaxies sont orientées sur des filaments des superamas qui suivent en fait des structures filamenteuses ces filaments en fait c'est manifestement ces endroits où au tout début des âges sombres en fait la manière dont s'est structurée la matière noire super simple bon la matière noire elle apparaît on y voit à peu près clair sauf qu'en 98 1998 alors là badaboom en 1998 avec les moyens de détection des ultra hautes énergies les télescopes les télescopes rayons X et gamma essentiellement on va explorer des supernovas qui se trouvent à 9 milliards d'années-lumière c'est-à-dire en gros à 9 milliards d'années de chez nous c'est-à-dire qui se retrouvent quelque part je suis où ici oui à peu près par là qui se retrouvent dans cet environnement-là très très loin dans le passé mais qui sont déjà des objets stellaires et la mesure des vitesses d'expansion de ces objets les uns par rapport aux autres démontre qu'en fait l'expansion est en accélération et pas du tout en décélération comme le prédiait la relativité générale de base pas un problème ça ne met pas du tout en péril la relativité générale ça met juste en avant le fait qu'on a quelques paramètres qui nous manquent c'est ce que vous voyez sur le petit diagramme en haut en gros on a 5% de l'univers c'est de la matière visible ça c'est ce qu'on maîtrise à peu près et puis pour que la relativité fonctionne et rende compte des observations il nous suffit de rajouter 26% alors en gros 27% de matière noire et puis une bagatelle de 70% d'énergie sombre on ne sait pas ce que c'est on ne sait pas à quoi ça ressemble on ne sait pas de quoi c'est fait mais ça marche et je vous jure qu'hier j'étais à Paris avec Marc Sauvage qui est le responsable scientifique de la mission Euclide vous avez dû en entendre parler hier bon il l'a présenté bien mieux que moi mais je me permets de dire ça parce qu'il l'a dit exactement comme ça d'accord la réalité est là aujourd'hui la théorie n'est pas mise à défaut simplement les observations nous démontrent à quel point il nous manque énormément de choses donc vous l'avez compris l'avenir il est là une pierre angulaire ça va être l'exploration des âges sombres ça va être l'exploration des dark ages et la caractérisation si tant est qu'on puisse y arriver de cette fameuse matière noire et éventuellement de l'énergie sombre et ce que va faire Euclide qui a fait le buzz hier et heureusement c'est justement une première cartographie la plus complète possible en 3D évidemment temporelle de ces filaments et de ces structures qui vont nous permettre de cartographier les endroits où il y a de la matière sombre alors d'un point de vue technique on peut maintenant aller très vite c'est pas comme si on savait rien faire la matière sombre c'est d'abord et surtout dans les trous noirs et les trous noirs pour ceux qui ont encore en tête qu'un trou noir c'est juste un résidu d'étoiles vous avez raison mais aujourd'hui il y a les trous noirs classiques qui vont faire quelques masses solaires puis il y a les trous noirs supermassifs il y en a un qu'on connait très bien c'est juste le centre de notre galaxie c'est quand même 2 millions de masses solaires c'est des monstres c'est des coalescences de trous noirs la matière sombre il y en a là-dedans de la matière qu'on ne voit pas énormément de masses se trouvent dans des objets considérablement complexes qui sont les trous noirs supermassifs et il y en a partout sauf que comme c'est des trous noirs on ne les voit pas on peut voir leurs manifestations on peut travailler autour de ces objets-là avec des objets comme la deuxième pierre angulaire du programme Cosmic Vision qui est la mission Athéna qui partira dans quelques années avec des missions comme la mission Euclide qui va travailler sur elle pas les trous noirs enfin un petit peu sur les trous noirs mais surtout comme je vous l'ai dit sur la cartographie qui nous permettra de voir les filaments de la matière sombre et puis voilà il y a un paquet de missions qui commencent à aller là-dessus parce qu'on a aujourd'hui les technologies pour y aller derrière ça il y en a une autre vous la connaissez bien bien sûr c'est celle qui va utiliser une autre technologie qui est celle des ondes gravitationnelles ne comptez pas sur moi pour expliquer les ondes gravitationnelles je ne les comprends pas plus que vous pardon il y a peut-être des experts dans la salle mais nous sommes tous d'accord que les ondes gravitationnelles moi quand on me dit c'est quand même pas compliqué s'il y a une accélération enfin dès qu'une masse est accélérée elle fait elle propage des ondes et ça fait de la vibration dans l'espace-temps je dis oui poliment j'en suis très heureux et j'ai tout compris mais en fait je le comprends mieux quand on me dit que quand je jette un caillou dans l'eau ça fait des rides sur la surface de l'eau et la nature de ces rides va naturellement dépendre de la viscosité de l'eau de la température de la taille du caillou du vent de tout un tas de choses et là ça commence à me parler c'est quand même bien le même sujet mais si vous devez retenir une chose des ondes gravitationnelles pardon d'avance pour les experts retenez surtout que nous avons rajouté le son à l'image c'est ça qu'on fait aujourd'hui aujourd'hui tout ce qu'on fait toute la physique moderne qui travaille depuis le soleil jusqu'à l'univers lointain n'utilisait qu'une seule et unique chose c'est le photon c'est la lumière c'est l'information qui nous a amené par la lumière avec les ondes gravitationnelles on a rajouté le son et aujourd'hui nous ne savons pas ce que va être ce son le Lisa Pathfinder a été un démonstrateur technologique demain nous savons que ce qui est expliqué là peu importe ça c'est les fréquences des ondes gravitationnelles les ondes gravitationnelles dans le domaine spatial avec des engins spatiaux va nous permettre d'aller explorer les objets compacts comme les trous noirs les systèmes binaires les trous noirs supermassifs d'aller entendre le bruit que font ces objets là et le bruit que font ces objets là ça va être naturellement une information considérable pour aller explorer tout ce que je viens de vous expliquer sur l'énergissement ou la matière sombre aujourd'hui on ne sait pas ce que ça nous donnera nous n'en avons juste aucune idée technologiquement je rappelle il s'agit quand même d'être capable de positionner trois satellites en constellation à une distance d'un million de kilomètres l'un de l'autre et de mesurer les fluctuations des distances à une précision inférieure au picomètre à 10 puissance moins 12 mètres c'est juste ça la mission Lisa qui va arriver en 2040 et qui est la troisième pierre angulaire du programme Cosmic Vision et l'enjeu de la suite c'est de faire mieux ou plus exactement de se dire ce que fait Lisa peut-être qu'il faut aller le faire dans d'autres gammes de longueur d'onde c'est juste ça que j'explique ici c'est que une des troisièmes pierres angulaires du programme Voyage 2050 donc on parle là peut-être en 2050 justement c'est en fonction de ce que donnera Lisa on va avoir évidemment d'autres gammes de longueur d'onde à explorer je parle d'onde gravitationnelle mais là vu les technologies dont je viens de vous parler c'est pas des trucs qu'on fait tous les 5 ans quoi voilà mais une piste est celle-là l'autre piste et j'ai fini c'est le fond cosmologique je vous en ai parlé très rapidement c'est ce vous vous rappelez c'est ce rayonnement fossile l'apparition de la lumière que l'on voit toujours et qui est donc aujourd'hui une lumière qui rayonne sur une bande très particulière qui est la bande à 21 cm qui est la bande de l'hydrogène le rayonnement centimétrique et en fait vous voyez au fur et à mesure des années on voit de manière beaucoup plus précise les grumeaux dont je vous parlais le fait que dès le départ en fait il y a quelque chose qui fait que l'univers n'est pas homogène qui nous a amené très rapidement enfin pas moi mais qui a amené les cosmologistes et les anthropisiens a considéré très rapidement qu'il devait y avoir de manière obligatoire quelque chose qui perturbe le système et c'est la matière noire aujourd'hui nous en sommes là ça c'est Planck c'est déjà vieux Planck mais c'est une mission une mission pierre angulaire du programme du programme Horizon 2000 plus donc avant Cosmic Vision c'est une mission européenne aujourd'hui notre meilleure connaissance et qui n'a pas fini d'être traité du fond cosmologique c'est celle-là je vous le donne en mille il est bien évident que si on peut faire mieux c'est-à-dire si on peut avoir dans cette gamme de longueur d'onde particulière de la bande de l'hydrogène une cartographie beaucoup plus précise de ce que j'ai représenté ici alors ça y est là je vous ai un peu perdu je m'en excuse mais regardez bien en haut de 20 millions d'années à 1 milliard d'années c'est-à-dire depuis aller explorer cette bande cette bande centimétrique de lumière c'est-à-dire ce fond cosmologique c'est explorer en fait cette période de l'univers entre 20 millions d'années et 1 milliard d'années après le Big Bang où tout se fait en fait tous ces éléments clés de l'apparition de la matière sombre elle est déjà là mais la manière dont elle concentre la matière classique pour faire les premières étoiles pour faire les premiers amas pour faire tout ça ça se passe là-dedans c'est ce qui est expliqué un peu tout ça avec les premiers trous noirs qui arrivent etc. être en capacité de faire le post-planque faire une mission qui va être dédiée à cette analyse du début des âges sombres c'est évidemment aussi un objet de prédilection pour les cosmologistes et qui sera peut-être la troisième pierre angulaire ce sera soit ondes gravitationnelles soit fonds cosmologiques voilà la conclusion j'ai dit j'ai dû aller très vite et j'ai quand même bien débordé je m'en excuse mais ce que vous verrez sur tous les sites internet ou sur tous les sites de diffusion qui parlent de Voyages 2050 c'est cette illustration qui montre les trois pierres angulaires du programme au-delà de 2035 de 2035 jusqu'à 2050 la détection enfin l'étude détaillée d'une lune de glace de Jupiter ou de Saturne symbolisée d'une manière artistique ici de manière très inspirée par rapport au pôle sud dans Célade puisqu'on reconnaît un petit temps quand même derrière ici vous avez l'exoplanète la super Terre est-ce qu'on va découvrir ou pas une exo Terre partie prise de dire ça devrait être celle-là et si elle n'est pas faisable on ira sur Gaïanir et puis de manière beaucoup plus imprécise parce qu'on est dans un futur quand même assez lointain la suite c'est une image d'artiste un peu bizarre mais qui est censée illustrer les âges sombres qui est censée illustrer notre capacité d'ici 15 ans à aller au-delà de la mission Lisa et au-delà de ce qui est déjà existant et d'aller caractériser et comprendre comment la matière enfin en fait de quoi il fait tout ce que nous ne connaissons pas de l'univers la matière sombre et l'énergie sombre et bien je vais m'arrêter là-dessus je vous remercie beaucoup pour votre attention Applaudissements 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 Applaudissements